On va parler alimentation aujourd'hui, ça fait longtemps, bien trop longtemps, je vous ai pas parlé, bouffe quand même. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos de l'alimentation. Ça fait hyper longtemps que je n'ai pas abordé ce sujet ici sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter mes essentiels, les produits que je rachète régulièrement, qui me servent de basiques. Je vais pas vous présenter tout ce qui est frais, tout ce qui est fruits et légumes, parce que ça, ça dépend vachement des saisons, ça dépend des envies. Toutes les semaines, je me rends en magasin bio pour acheter des fruits et des légumes de saison de préférence. J'en utilise beaucoup pour faire des grandes salades, pour mélanger à des céréales, à des graines, pour mettre sur mes porridge, pour faire des smoothies. Donc aujourd'hui, je vais vraiment vous parler du reste, de tout ce qui n'est pas frais, justement. J'ai passé commande sur le site Kasi Domi. Vous connaissez sûrement, ça fait très longtemps que je vous en parle, ça fait quelques années que je suis abonnée justement à ce site-là. C'est un site web, en fait, qui vous permet de commander et de recevoir de l'alimentation chez vous. C'est l'alimentation bio, c'est l'alimentation saine. Il y a une grosse partie quand même végétarienne, voire végane. L'énorme avantage de ce site, c'est qu'on bénéficie en fait de réductions sur tous les produits, entre 20 et 50% dépendant des produits et des marques. Ça fonctionne avec un système d'adhésion. Maintenant, l'adhésion est à 80 euros l'année et ensuite, on bénéficie toute l'année des réductions. Si à la fin de l'année, on se rend compte, par exemple, que les 80 euros d'adhésion n'ont pas été rentabilisés, le site nous rembourse la différence. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on fait nos courses, ça nous permet aussi de voir combien d'euros on économise en fait sur le prix normal du produit. Comme je vous le disais, c'est un site sur lequel je commande depuis pas mal de temps, donc j'ai forcément mes préférences et mes petits produits chouchous. Je vais vous les présenter tout de suite. Une dernière chose avant que je commence, si vous souhaitez vous abonner, si vous souhaitez souscrire à l'adhésion, vous avez moins 20 euros grâce au code EASYBLUSH. Du coup, vous aurez l'adhésion à 60 euros pour l'année. Je vais commencer avec tout ce qui est produits légumineuses et céréales. J'avais envie de vous présenter ces pâtes qui sont tellement bonnes. C'est des pâtes à l'épeautre au superfood. Tomates, épinards, betteraves et spiruline. Alors ce qui est génial, c'est qu'on n'a pas le goût, entre guillemets, des super aliments, parce que je sais pas si vous avez déjà goûté de la spiruline, mais c'est vraiment pas très bon. Et en fait, les pâtes contiennent ces super aliments sans forcément avoir le goût dans le sens négatif. L'épeautre, c'est une céréale qui est très intéressante en termes d'apport, et donc ces pâtes sont très très bonnes. Moi j'aime bien mélanger, soit je les consomme froides en mélangeant avec des légumes, par exemple j'aurais fait cuire à côté des brocolis, des courges, des tomates, ça va dépendre de la saison. Ou bien je les consomme chaudes, comme des pâtes, avec des sauces de pâtes, et justement quasi demi en ont des trop bien, genre de la sauce pesto, pesto rosso, etc. Et elles sont vraiment très très bonnes ces pâtes-là. J'ai également pris du quinoa, parce que là pour le coup c'est vraiment un incontournable aussi. Le quinoa c'est pas considéré comme une céréale, d'ailleurs c'est considéré comme une graine. C'est, il me semble, avec le sarrasin, c'est une des deux céréales ou graines qui contiennent les huiles d'acide aminé. Donc quand on consomme du quinoa ou du sarrasin, on n'est pas obligé en fait de rajouter des protéines comme du tofu, ou les supplémenter avec des légumineuses pour que ça fasse le bon d'apport en acide aminé, quand on est végétarien ou végétalien, je vous parle. Du coup le quinoa c'est quelque chose d'hyper intéressant à consommer très régulièrement quand on est végétarien. Donc le truc classique c'est de le faire cuire, de mettre des légumes avec, des légumes que j'ai fait rôtir par exemple à côté. Et j'ai découvert aussi une recette il y a deux ans en Thaïlande, un porridge en fait qui utilise le quinoa à la place du flocon d'avoine. Porridge de quinoa, et en fait dedans ils mettaient donc des bananes, il y avait un peu de caramel, de la mangue et du beurre de cacahuète. Non attendez, et ils rajoutaient aussi des petits copeaux de chocolat, le tout arrosé de lait de coco, c'était très très bon. J'aimais bien l'idée en tout cas d'utiliser aussi le quinoa pour les petits déj. C'est tout ce que j'ai commandé en termes de céréales parce qu'ils m'ont resté déjà pas mal dans ma cuisine. Il me reste des flocons d'avoine, il me reste du riz, et c'est à peu près tout ce que je consomme en termes de céréales. Et j'ai recommandé aussi des conserves de légumineuses, ça c'est hyper pratique. Alors bien évidemment que c'est mieux je trouve de faire cuire ces légumineuses soi-même. Le truc c'est que ça prend un temps fou. Donc si vous avez le temps, si vous avez l'énergie pour le faire, si vous avez la disponibilité de le faire, faites-le. Mais c'est vrai que c'est quand même plus pratique de les consommer comme ça dans des conserves. Je les mets directement du coup à des salades ou à des bouddha bowls, c'est hyper pratique à utiliser. Là c'est un mix de légumineuses, donc attendez qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il y a plusieurs types d'haricots, haricots rouges et des pois chiches. J'ai pris aussi des conserves de pois chiches seules, et ça c'est vachement pratique aussi pour faire du houmous. Je mets tout directement dans le blender, je rajoute du tahini qui est de la pâte de sésame, un peu d'huile d'olive, du cumin, du sel, et ça fait un houmous trop bon. On continue avec les boissons végétales parce que personnellement je ne consomme plus de lait depuis très longtemps. J'aime bien changer, je ne suis pas très fidèle à une marque, je ne suis pas très fidèle à un lait. Généralement je prends du lait d'avoine, du lait de riz, et ces mêmes laits mélangés à du lait d'amande. Parce que je sais que le lait d'amande c'est celui qui est le plus sain en termes d'apport, mais le lait d'amande ce n'est pas du tout celui que je préfère. Du coup j'aime bien opter justement pour ce genre de lait qui mélange justement avoine et amande, ce qui est génial en fait avec les laits d'avoine et de riz. C'est des laits qui sont naturellement assez sucrés en termes de goût et qui sont quand même assez épais. Donc pour faire des smoothies c'est hyper intéressant, pour faire des chocolats chauds, pour faire des lattés, pour faire des matcha latté, je préfère utiliser ce genre de lait. C'est vrai que personnellement je les utilise principalement pour faire des lattés ou pour faire des boissons, vu que dans mon porridge en fait j'utilise de l'eau pour faire cuire les flocons d'avoine. Après ça m'arrive d'en mettre de temps en temps dans les smoothies, mais voilà je les garde précieusement en fait plutôt pour faire des lattés. En termes de sauce, puisque je vous parlais de pâtes juste avant, j'ai pris deux sauces pesto qui sont super bonnes. C'est de la marque directement Kasi Domi. Ça c'est de la pesto vegan avec du tofu, donc elle a un apport en protéines qui est intéressant. Et ça c'est de la vegan pesto classique, elles sont super bonnes. Ils ont aussi sorti toute une gamme à base de tomates, de coulis de tomates, de sauce tomate en tout genre, c'est vraiment pas mal. J'en ai également profité pour reprendre les trois épices que j'utilise tout le temps, tout le temps. La première c'est l'épice de cannelle, alors ça j'adore en mettre dans les chocolats chauds. J'adore aussi faire cuire des quartiers de pommes au four avec un petit peu de cannelle par-dessus. Et c'est même une épice qui est très bonne dans les plats salés. Si vous faites retirer des légumes au four, vous pouvez mettre un petit peu de cannelle et vous allez voir c'est très très bon. J'utilise aussi beaucoup d'ail, d'ail en poudre, que je mélange très régulièrement avec du cumin. Ça c'est vraiment mes deux épices préférées. Celles-ci viennent de la marque Cook, c'est des épices qui sont bio. Et alors en fait je mélange les deux justement quand je fais cuire des légumes ou quand je fais des bouddha bowls, même quand je fais cuire du quinoa. J'aime bien rajouter avant de mélanger et avant de servir du cumin et de l'ail. Ça donne vraiment des goûts et des saveurs différentes, c'est vraiment très très bon. Comme moi je les utilise autres aussi dans le guacamole. Alors c'est pas vraiment un guacamole parce que je sais qu'un guacamole c'est une recette bien précise. Mais quand j'achète un avocat que je l'écrase, j'adore mettre un petit peu de cumin, d'ail et de gros sel. Et ça suffit largement, c'est délicieux. En termes de fruits oléagineux, maintenant de graines, j'en ai profité pour recommander des noisettes. Alors je n'ai jamais essayé de faire ma pâte à tartiner toute seule, mais ça ne doit pas être compliqué. Donc j'aimerais bien essayer justement avec des noisettes et avec de la poudre de cacao et du sucre de coco que j'ai justement commandé, je vais vous en parler après. Donc des noisettes à couper en petits morceaux et à mettre dans des salades salées, c'est très bon à mettre dans des porridge aussi, à mettre dans des smoothies, pour faire aussi ses propres laits végétaux. Moi j'aime bien les faire soit, j'allais vous dire au blender, mais c'est vrai que je le fais rarement au blender, je le fais directement généralement avec mon extracteur. En fait j'ai juste à mettre ça dans un embout spécifique avec de l'eau et ça me fait mon lait végétal. J'ai commandé des graines de chia, pareil je les utilise pas mal, pour le coup je les utilise principalement pour faire des poudings de chia. Du coup je les fais gonfler ou bien je les fais cuire un petit peu en même temps que mon flocon d'avoine avant de faire un porridge. Je mets tout dans une casserole avec une cuillère à soupe de graines de chia, ça gonfle et ça donne une consistance un petit peu plus gélatineuse. C'est une graine qui est hyper intéressante en termes de protéines il me semble et de bon apport nutritionnel. Ce qui est important en revanche c'est vraiment de la faire gonfler parce que sinon elle est trop petite et on ne la croque pas et du coup on ne bénéficie pas de ces avantages. Donc soit je la mélange à mon porridge ou bien je la fais tout simplement tremper dans du lait végétal justement 20 minutes. Ça donne une sorte de consistance gélatineuse et au-dessus je peux mettre des fruits, un petit peu de purée de cacahuète, de purée de noisette, des oléagineux. C'est vraiment soit un super dessert, soit un bon petit déj. C'est vraiment un truc très facile à faire et à préparer en avance. Pareil pour saupoudrer au-dessus des salades ou des bouddha bowls ou des légumes que je fais, j'ai acheté un mix de salades en fait qui contient des graines de tournesol, des graines de citrouille, des morceaux de noisettes, des morceaux de pommes séchées, des raisins secs et des canneberges séchées. Je suis assez fan de ce petit mélange. Et enfin en termes de graines j'ai recommandé des graines de chanvre. Pareil les graines de chanvre c'est vraiment des graines sur lesquelles il faut miser quand on est végétarien, quand on est végétalien, quand on veut manger sainement. C'est des graines déjà qui sont très bonnes en termes de goût, je trouve qu'elles ont un petit goût de noisette. Donc c'est hyper simple à mettre mais partout, que ce soit dans un yurt de soja, que ce soit dans un porridge, que ce soit dans des salades, enfin c'est hyper facile à consommer ou même tel quel. Moi ça m'arrive de mettre une cuillère dans le pot et de les manger tel quel, je trouve ça vraiment très bon. Alors ça c'est un produit que je ne savais pas où placer, du coup je vais vous en parler maintenant, ça sera fait. C'est une conserve, enfin un bocal plutôt de jackfruit. Le jackfruit c'est un fruit asiatique qu'on utilise pas mal en Asie pour remplacer, pour imiter le poulet ou le porc, parce que c'est une consistance un peu filandreuse comme ça. Donc c'est hyper pratique à cuisiner avec différentes sauces, ça n'a pas vraiment de goût quand c'est cuisiné, quand c'est cuit. Pour être honnête je n'ai jamais essayé de le cuisiner comme ça chez moi. Je l'ai souvent goûté au restaurant quand j'étais en Asie, mais je ne l'ai jamais fait moi-même. Et alors en fait ce n'est pas la première fois que j'en commande chez Casinomy, ce que je fais, ce que j'ai découvert, c'est que le jackfruit c'est très bon aussi à manger tel quel. Donc je l'utilise aussi, je le consomme comme un fruit normal, je le mets en plus de mes porridge, ou bien si j'ai un petit creux au moment du goûter, etc. J'en mange tel quel et c'est très frais, c'est très bon. Alors je vais vous parler de mes passions aussi, les purées d'oléagineux. Justement Casinomy vient de sortir sa propre gamme avec, bien évidemment je ne pouvais pas passer à côté du beurre de cacahuètes, voilà. Le beurre de cacahuètes, comment vous dire, c'est un peu ma passion, c'est ma passion même. J'en mets dès que je peux partout. Donc sur des tartines bien évidemment, directement la cuillère. Si vous voulez un bonbon comme ça naturel, ouvrez une date en deux et mettez un tout petit peu de beurre de cacahuètes dedans. Et pourquoi pas une petite amande au milieu pour faire un petit côté croquant, c'est délicieux. J'en mets aussi par-dessus un peu mes porridge, je suis très très fan du beurre de cacahuètes. J'en ai également profité pour commander leur beurre de noisette, je ne l'ai pas encore goûté. Au moment où je monterai cette vidéo, je l'aurai sûrement goûté, donc je vous mettrai une petite annotation pour vous dire si j'ai aimé ou pas. Je pense que je vais aimer. Et j'ai commandé aussi du tiny paste, c'est de la crème de sésame et c'est ce que j'utilise justement pour faire du houmous comme je vous le disais. J'en mélange avec une conserve de pois chiches, de l'huile d'olive, du citron, du sel, du cumin, un petit peu d'ail et c'est parfait. Alors maintenant on va passer à tout ce qui est un petit peu plus plaisir, même si tout ce que je vous ai présenté quand même, enfin clairement de l'alimentation plaisir aussi. Je vais vous parler de mon chocolat préféré de tous les temps. C'est du cacao cru de la marque Terra Etica avec dedans des petits morceaux de fisalice. Ce chocolat, en plus d'être cru, qui permet de garder tous les avantages, tous les bénéfices du cacao. Et en plus de ça, on a le petit côté moelleux et acide de la fisalice et franchement c'est un truc de fou. Je suis très très fan de ce chocolat. Cette marque, je la retrouve souvent en magasin bio, mais je n'ai jamais trouvé ce chocolat-là en magasin bio. J'ai également testé celui qui a des cacahuètes dedans et il est aussi très très bon. Je préfère quand même celui-là pour le côté acidulé, mais l'autre est aussi top. Et de toute façon, tous les chocolats de cette marque sont vraiment très bons. Donc écoutez, je n'ai pas pris qu'une tablette, j'en ai pris deux et je crois même qu'à la base j'en avais mis trois. Je l'ai enlevé à la dernière minute. Alors ça, ce serait vous mentir de dire que c'est des essentiels, c'est pas vrai du tout. C'est juste que je me suis laissée un peu avoir parce qu'en fait, dernièrement, je suis allée à un événement presse de Funky Veggie justement. Camille, la cofondatrice de Funky Veggie, a sorti son livre et du coup j'ai été invitée à la présentation du livre qui est d'ailleurs très très bien. Et ça m'a permis entre-temps de redécouvrir un peu les saveurs des différentes boules qu'elle avait sorties. Celle-ci, c'est la Funky Tela qui est à base de chocos noisettes. Je ne l'avais pas goûtée. C'est une tuerie vraiment très très bonne. Et bien sûr, la brownie beurre de cacahuète parce que vous avez compris, le beurre de cacahuète, c'est ma passion. Pour être honnête, c'est vraiment pas le genre de produit que je consomme régulièrement. Je suis pas du style à acheter des snacks. Quand j'en consomme, c'est que je les ai préparés moi-même. Là, c'était vraiment de la pure gourmandise. Et je me suis dit s'il y a un moment, j'étais en déplacement ou pour les voyages, si je suis dans un train comme ça, plutôt que d'aller acheter dans le wagon bar. Voilà. Mais je veux pas vous mentir en disant que c'est des essentiels et que j'en consomme toutes les semaines et que c'est nécessaire d'en avoir. En termes de sucre, justement, je vous en parlais tout à l'heure. J'ai racheté du sucre de coco si j'en avais plus. Le sucre de coco, c'est un des sucres les plus intéressants en termes de nutrition et en termes de glycémie. Apparemment, c'est un des sucres qui a le liger le plus bas. C'est vrai que je consomme pas beaucoup de sucre quand j'y pense, sauf quand je me fais des cafés. J'aime bien quand même en rajouter un petit peu. Si je veux faire un bon match à la thé un peu gourmand, je rajoute un petit peu de sucre de coco, justement. Ou quand je fais des gâteaux, quand je fais des pâtisseries, ce qui m'arrive rarement. Je ne m'appelle pas Marie Sweet and Sour. Quand ça m'arrive, j'aime bien utiliser ce style de sucre plutôt que du sucre blanc, du sucre raffiné. Et enfin, pour terminer, je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour nettoyer ma maison. Pour ça, c'est très très simple. J'utilise pas de produits tout faits. J'achète toujours du vinaigre blanc, du vinaigre d'alcool. Ça sent pas très bon, ça sent fort certes, mais ça désinfecte et ça permet de prendre soin, de nettoyer tous les types de surfaces. J'ai acheté du bicarbonate de soude, qui est aussi génial pour nettoyer, pour brosser un peu les surfaces, pour enlever le gras de la douche. Par exemple, quand on se fait beaucoup de bain d'huile, qu'on utilise pas mal de produits, beaucoup de shampoing qui peut s'accumuler un petit peu. Le bicarbonate de soude, c'est absolument génial pour ça. Ça peut servir pour plein plein de choses, le bicarbonate de soude. Et j'ai aussi racheté du bicarbonate de soude. Ça, j'en utilise principalement pour le linge, pour blanchir le linge quand il devient un petit peu gris, pour enlever les tâches, pour nettoyer par exemple mes lingettes démaquillantes. Pour nettoyer parfois les t-shirts, vous savez qu'à cause des hauts, peuvent avoir des traces un peu jaunes sous les bras. Si vous laissez tremper votre linge en fait deux heures à peu près dans une bassine avec du bicarbonate de soude, vous avez juste ensuite à le mettre à la machine et vous allez voir à quel point ça change la donne. Ça détache super super bien. Et si vous en mettez genre une cuillère à soupe dans votre machine à laver pendant que le linge tourne, vous allez avoir un linge beaucoup plus éclatant et beaucoup plus blanc quand il est blanc. Ça ne le blanchit pas, ne vous en faites pas. Quand il est de couleur, ça nettoie et quand il est blanc, ça le rend plus blanc. Donc c'est vraiment un produit à avoir et à utiliser si vous avez des trucs costauds justement à enlever sur les textiles. Et j'en ai également profité pour reprendre un bâtonnet de charbon. C'est ce que je mets dans... J'ai une carafe d'eau. Personnellement, j'utilise de l'eau du robinet. Ça me fait trop mal au cœur en fait d'acheter des bouteilles d'eau dans du plastique. Et j'utilise le charbon pour purifier au maximum l'eau du robinet. Alors je vais être très honnête, vous êtes très nombreux et nombreuses à me demander si ça fonctionne vraiment. Concrètement, en fait, je ne suis absolument pas en mesure de faire des tests pour vous prouver qu'il y a moins de bactéries ou d'hormones avant, après. Je ne sais pas. C'est connu que ça enlève en fait le goût de l'eau du robinet. Le charbon, de toute façon, c'est sain. C'est connu pour purifier. Personnellement, j'en utilise. Voilà. Après, je n'ai pas fait les tests scientifiques avant, après pour vous prouver de façon 100% certaine que ça fonctionne et que c'est nécessaire. Un bâtonnet comme ça, ça dure trois mois. Ensuite, on le fait bouillir dans de l'eau et on peut le réutiliser trois mois. Donc en tout, ça dure six bons mois. Voilà, vous avez vu à peu près mes essentiels concernant la nourriture. Comme je vous le disais, bien évidemment, on rajoute à tout ça une énorme partie de produits frais, des fruits et des légumes de saison que je vais chercher en magasin bio. Là, pour tout ce que j'ai acheté, j'en ai eu pour 106 euros et 39 euros de réduction. Voilà, j'ai eu 39 euros d'économie sur ce que j'aurais dû payer si j'avais acheté exactement la même chose, les mêmes quantités en magasin bio normal. C'est quand même un sacré budget, bien évidemment, mais c'est quand même des gros contenants. Comme vous l'avez vu, c'est des trucs qui vont me durer pas mal de temps. Tout ce qui est de toute façon fruits oléagineux, tout ce qui est graines, c'est vrai que ça coûte un petit peu cher. Comme je ne consomme pas de produits animaux, c'est un budget qui finalement s'équilibre totalement. Je dépense pas du tout plus d'argent maintenant en consommant bio, parce que je suis devenue végétarienne aussi, slash végétalienne entre temps, qui fait que le budget s'équilibre totalement. Sur Casidomy, je vous ai pas du tout parlé de la section beauté, mais il y a toute une rubrique justement avec des produits cosmétiques. Alors je n'en ai pas commandé parce que je n'en ai absolument pas besoin. J'en ai déjà beaucoup trop à la maison, déjà mon métier, je reçois tellement trop de produits que je n'ai absolument pas besoin d'en commander des neufs. Mais il y a vraiment des super marques, vous pouvez faire confiance. Le site Casidomy ne propose pas de greenwashing concernant la beauté. Donc toutes les marques qui sont présentes, c'est des marques en qui vous pouvez avoir confiance. Il y a des déodorants bio, il y a des gels douche, des shampoings, il y a des produits de maquillage, tout ça. Je vais m'arrêter là, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous rappelle juste que si vous avez envie de craquer, vous avez moins 20€ sur l'adhésion annuelle avec le code EASYBLUSH. Et n'hésitez pas, si vous connaissez déjà Casidomy, à me mettre en commentaire quels sont vos essentiels à vous. Parce que là c'est vrai que j'ai essayé de vous montrer mes essentiels de ma dernière commande. Il y a plein d'autres produits que j'aime beaucoup aussi chez Casidomy. Je pense à toutes les pâtes à tartiner type Nocciolata que je trouve aussi là-bas. Il y a une sorte de remplacement de café qui est à base de champignons qui est très intéressant. Et c'est à base de champignons qui sont super sains pour la santé, pour le système immunitaire. Il y a aussi plein de produits de santé, aussi d'aromathérapie chez Casidomy si le sujet vous intéresse. Donc comme je vous le disais, je me suis perdue dans mes pensées. Si vous avez des essentiels ou des produits que vous adorez chez Casidomy, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Comme ça je vais en découvrir plein de nouveaux. Et je vous embrasse fort. On se retrouve la semaine prochaine. A très vite. Bye bye.